Ce jeudi 7 septembre, nous sommes donc sur la commune des Noé pour pouvoir assister à l'élévation des premières éoliennes qui seront mises en service début novembre et qui vont ainsi produire de l'énergie, de l'électricité renouvelable pour les Rouennais. Vous savez, c'est un projet que porte Rouennais Agglomération, qui est complètement financé par l'intermédiaire d'une structure que nous avons créée, qui est la Rouennais des énergies renouvelables et qui a pour vocation de faire en sorte qu'en 2050, 50% de l'énergie consommée sur notre territoire soit produite localement en énergie renouvelable. Cela en fait partie puisque les 6 éoliennes des Noé vont permettre de produire de l'électricité consommée par l'équivalent de 20 000 habitants. Et donc c'est une énergie propre, renouvelable, mais c'est aussi un chantier exemplaire puisque c'est un chantier unique en France, porté à 100% par une collectivité. Et donc c'est l'argent du contribuable qui reviendra au contribuable puisque cela va, au-delà de la production énergétique, permettre de financer aussi d'autres projets pour l'agglomération puisque nous prévoyons environ 500 000 euros de bénéfices pour Rouennais Agglomération qui seront réinjectés dans nos projets et qui ainsi nous permettront d'éviter les augmentations d'impôts. J'invite donc que dès le mois de novembre, les Rouennais à venir visiter ce site, une fois qu'il sera terminé. Pour l'instant, il n'est pas accessible au public, mais qu'ils pourront aussi peut-être en faire une destination touristique. Et en sachant que c'est un projet extrêmement vertueux, dans la mesure où nous sommes allés bien au-delà des obligations légales puisqu'en particulier, les socles en béton sont programmés pour être totalement démontelés avec des sommes financières qui sont consignés à la Caisse des dépréconciliations pour pouvoir, dans 25-30 ans, avoir la ressource pour pouvoir démonteler tout cela. Ensuite, il y aura une renaturation du site de façon à le remettre totalement dans l'état où il était avec par contre 6 éoliennes qui viendront tourner en silence et produire l'électricité dont nous avons en fait tous besoin. Donc merci aux Rouennais qui nous ont fait confiance, merci aux élus de l'agglomération qui ont aidé à porter ce chantier et nous vous donnons rendez-vous d'ici la fin de l'année pour la mise en service de ces éoliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada